fasciné d'automobiles depuis mon plus jeune âge mon hobby acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'europe voire du monde pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente du véhicule sinistré aux véhicules de collection les surprises ne manquent pas le plus compliqué respecter le budget et tenir les délits bienvenue dans gasoline auto et bien bonjour à tous et à toutes alors j'espère que vous allez bien écoutez ben moi pas trop mal alors la clio et ben ça continue qu'est ce que je suis en train de faire là je vous expliquer vite fait ne voir quand on a remonté la ligne d'échappement tout ça là aujourd'hui on a remonté donc le avec sam on a remis le diffuseur et il se passe qu'on avait ce bruit là fortement désagréable on dirait une charrette donc ça va un petit peu gonflé alors ce que je me suis dit c'est jerem tu vas mettre un rivet là il va y avoir le diffuseur tu mets ce passe fil en caoutchouc entre le diffuseur et la tonne et après tu mets ta rondelle ici là par dessus donc ça donne en gros ça va donner ça hop là ici hop là voilà comme ça hop là et voilà avec le rivet comme ça ça fait que maintenant c'est là que la bas maintenant qui fait du bruit une fois que ça sera tout monté ça sera silencieux et oui on est obligé de modifier l'origine alors vous voyez un petit peu où est ce qu'on en est maintenant attendez venez voir venez voir venez voir avec beaucoup beaucoup de mal j'ai réussi à recevoir parce qu'en ce moment c'est très très compliqué au niveau des livraisons ça fait plus d'une semaine que je les attends les monogrammes alors celui ci c'est monogramme rs qui vient donc là sur la calente parce que il n'avait pas en rouge la tuning man j'ai fait aussi là j'ai enlevé le blanc qu'il y avait ici je vais voir qu'est ce que c'est qu'on peut y faire je vais déposer là le pare choc certainement qu'on va y mettre un petit coup de papier à penser avec un petit coup de noir mat ça fera un peu plus joli que ce blanc tout dégueulasse et donc le fameux logo que j'ai là parce que ah oui vous n'êtes pas au courant à votre avis pour combien on a là regardez la facture faut pas de bêtises 154 euros et 26 centimes les deux monogrammes mon fils m'avait cassé par soleil j'ai eu la chance déjà d'en trouver un à la casse parce qu'ils étaient tous pété il n'a resté plus qu'un je vais payer 15 euros neuf ils sont à 80 balles dis toi que c'est les mêmes pare-soleil que les clio en 1500 dci société il s'allume pas rien du tout ah non mais c'est impressionnant impressionnant c'est impressionnant donc ouais bout à bout ça va que j'ai pas payé bien cher mais ça fait quand même un petit peu d'argent j'ai appelé mon pote là à cannes rsteam 06 sur facebook il les connaît autant que moi les clio 3 rs et les clio 2 rs et on en discutait et tout parce que je l'ai appelé pour le collecteur d'échappement là aussi le collecteur je sais pas qu'est ce que je vais faire il y en a qui me disait sur le site de sur le groupe des clio 3 là sur facebook éventuellement de l'ouvrir et de le vider mais c'est pas c'est pas du travail elle aurait 200000 tu vois je m'en fous mais honnêtement c'est une voiture qui en plus c'est une série limité et tout je voulais y remettre un collecteur d'échappement genre un super sprint ou quelque chose qui vaut le coup ah oui j'ai appelé un gars qui fait du collecteur d'échappement sur mesure il me prend 1000 euros pour modifier le collecteur d'échappement pas pépinox un autre mec dans le sud vers marseille je suis c'est bon laisse tomber 1000 euros c'est quoi j'achète un sur internet à 1000 euros un vrai truc n'est pas une origine modifiée il me dit ouais que soi-disant il en a pour plus de dix heures de travail pour modifier voilà j'y croyais pas trop donc j'ai dit bon c'est bon laisse tomber et du coup je pense que je vais certainement mettre un super sprint ou quelque chose comme ça je suis en train de regarder un petit peu j'analyse voir ce que j'ai un budget aussi je voudrais y mettre 500 600 balles grand max après la main d'oeuvre il ya quatre heures de boulot je fais moi ça je change le joint de collecteur d'échappement tout ça donc là dessus il n'y a pas de problème mais voilà je sais pas encore donc affaire à suivre pour en revenir aux diffuseurs je les ai approché déjà avec la face arrivée la petite donc là maintenant on a plus de trincaillement et ensuite de ça après pour avoir un peu plus de force je les ai fini avec la grosse pince alors rigolez pas ça vient de wish d'accord non mais j'achète beaucoup de choses sur l'uche et voilà mais c'est efficace c'est efficace ah mais oui franchement j'avais payé ça pas dire de bêtises 25 ou 30 euros parce qu'on aura de l'autre la petite débloquée ah oui mais la petite c'est pour faire des petits rivets là celle là tu fais des règles de monte glace et tout avec mon père il en a une comme ça ça fait des années qu'il a bon elle n'a pas acheté sur un magasin de gros sur montpellinard peut-être traîné je crois qu'il avait payé 60 ou 80 balles donc après ça fait tant que ça fait c'est comme le verrin de fosse le verrin de fosse il faut que je le modifie un petit peu avec de la du fer plat bon bah parce que l'autre fois quand on a fait une boîte le verrin de fosse n'a pas trop aimé quoi donc bah ouais je les paye 80 balles donc forcément et ça vaut 200 euros normalement avec une fosse donc il a fait deux trois embrayage qui s'est affaissé là je vais le démonter j'ai le trader derrière le proprio il m'a dit ouais qu'il allait mettre entre les deux là même pas non ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un morceau de fer plat ici et là après il ira très bien sinon le verrin et tout franchement il va nickel le truc on était 80 balles frais de port inclus ils auraient fait un carré où il ya les pieds ça reste mieux tenu ouais ça va pas plier reste un truc à 80 ans ça va être à plier par un roi avec les prêts de portes faut pas donc plutôt plein quoi tu peux pas demander l'américain donc bah ouais on peut consigner voilà donc là hop on va mettre un petit coup de meule tranquille et nil bien propre et puis après ça devrait être bon par choc démenter donc on s'aperçut de ça ça je l'avais pas vu donc ça c'est je pense c'est quand je les passais au lavage notre fois la peinture ben elle s'est barré on voit que ça a été super bien préparé donc le mec qui a fait la carrosserie ben franchement est un bon rigolo voilà si tu as pas envie de penser tu règes chez toi là ils avaient mis une vis aussi donc là ce que je vais faire c'est que je vais le chauffer proprement avant la réparation avant la peinture l'appareil je vais le chauffer aussi énormément après il devrait rentrer correctement je vais le chauffer là pour qu'il puisse se clipper donc c'est parce qu'en fait là on le voit là ici ça fait ça fait un cintre on voit toi ici là ça fait un creux donc faut juste le chauffer pour qu'il vienne se reclipper en fait là dedans dans la dent qu'il y a de l'aile et ah oui ils avaient mis une vis là bon travail de merde quoi et ensuite ici je me suis aperçu que il manquait des rivets donc là il en manque un ici d'ailleurs il est fendu le pare-chocs tu vois voilà donc là le pare-chocs il est fendu bon de toute façon j'avais prévu de le repeindre c'est réglé on la réparera correctement et puis ensuite de ça on ira voir notre ami cède vous mettra un petit coup de blanc nacré dessus en tricouche c'est de la bricole il manque une agrafe là l'agrafe qui vient sur le phare c'est quoi ses côtés droits ça regarde regarde un peu la découverte le phare il est pété il y a un trou et là regarde approche toi donc tu comprends maintenant pourquoi il prenait l'eau tu fais ça encore sur une bagnole à 500 balles allez passons mais là c'est une kilo 3 rs en jet démon quand même c'est une bagnole qui est numérotée en fait les mecs je sais pas au début quand j'ai attaqué à faire les voitures je faisais des petites bagnole parce que tu vois je voulais prendre de l'expérience pour faire du boulot propre et tout après sur des bonnes caisses comme celle là par exemple si tu te sens pas de faire le truc tu le fais pas quoi et là donc du coup là bas il manque l'agrafe parce qu'en fait il manque ce morceau ici heureusement j'en ai de 9 là merde un peu s'ils sont pas jolies holalalalala tout neuf j'avais bataillé pour arriver à les trouver parce que c'est pas donné mais voilà je veux que quand soit fini tu vois la voiture j'en veux au minimum 18000 alors il y en a ils ont dit que 18000 euros c'était trop cher j'ai appelé mon pote la rstim 06 comme je disais précédemment il m'a dit lui s'il avait la même j'ai envoyé les photos il m'a dit je la mets à 19,5 il m'a dit 19,5 de l'avant il me dit c'est une angers démon elle est numérotée avec 130 000 bornes il m'a dit si tout est fait distribution pompe à eau courant accessoires je lui dis tout 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 même les coussinets de l'on va les faire il m'a dit 19,5 minimum je lui dis avec quatre pneus neufs et les jantes interlagos en 18 comme celle qui sort de france en france ça sortait avec les jantes en 10 je vais tomber les deux phares premièrement et deuxièmement je vais prendre les diagonales ici je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui soit tordu mais voilà je veux quand même bien être sûr que je fais donc je vais prendre les diagonales et ben allez c'est parti donc une fois le phare enlevé petite surprise encore dans l'ensemble ça va regarder la pâte là qui est tordue qui a été redressée à l'arrache la pâte je sais pas ça doit valoir 20 balles 30 balles la pâte honnêtement donc je vais même pas me prendre la tête à la redresser de quoi que ce soit en fait le problème il vient de là forcément que ici hop ça tire l'aile et ensuite de ça c'est pour ça que le pare-choc qui revient pas donc là ça normalement ça passe derrière derrière l'aile ça passe ça c'est pour fixer l'aile en fait ici là il y a un vis qui vient là d'ailleurs on le voit là bas de l'autre côté là hop voilà voilà voyez l'aile elle vient devant et après il y a un vis donc je vais appeler renault je vais voir chez renault je vais commander la pâte j'y mettrai un coup de bombe de blanc j'ai de la bombe de blanc là-bas je mettrai un coup de bombe de blanc propre sur le traiteau je le remonte voilà nickel mais de façon je l'avais vu qu'il y avait un problème devant je voulais pas que la voiture elle porte comme ça tu vois que d'une déjà c'est pas sérieux et après de deux autant bien tombe sur un gars un peu casse-burne le mec il faut un procès pour une connerie déjà que en faisant le maximum et en limitant les dégâts on n'est pas à l'abri d'avoir une connerie et d'avoir un client mécontent si encore de ça tu fais preuve de laxisme là mon pote c'est même pas la peine tu tiens le rideau après le reste non on va prendre les diagonales on va regarder mais moi pour moi il n'y a pas une norme on va prendre de là à la bâtre alors on va prendre donc de la balle de la vis là voilà ça au moins on sait que c'est un endroit fixe et on va se prendre ici sur l'espèce de l'écrou en plastique qu'il ya là et là on a 143 143,1 et là bas alors normalement la norme elle est de plus 0,5 moins 0,5 donc c'est à dire que 143,1 on devrait être à 143,6 d'un côté ou 143,6 142,6 de l'autre plus 0,5 moins 0,5 et là on a 143,2 ça va donc il ya 0,1 donc en fait le problème qu'il ya le souci par rapport à ça l'ajustage du capot parce qu'en fait là la pâte vu qu'elle est tordue elle sort l'aile comme ça ce qui fait que en la sortant ça augmente ici le jour et là ça le fait refermer si tu fermes comme ça tu vois elle du coup elle gonfle là au mieux et on va rattraper les 0,5 qu'on a et ensuite de ça ici là on va rattraper 0,6 et quelques on va tomber à 0,5 on va reprendre 0,1 ici et on va refermer de 0,1 là donc on sera pas trop mal à ce question d'années s'arrêt à c'est un déjeuner quoi quand on reste sa suite et qu'un coup pas tout le temps ça va je suis je veux alors prochaine vidéo ben ça sera la continuité donc sur le bloc avant j'aurai d'ici là reçu j'espère la pâte je vais voir 17h25 non là c'est mort et ferme à 17h30 le magasin donc lundi je vais commander la pâte pour je pense la voir mercredi ou jeudi j'aurai le temps de mettre un petit coup de blanc et ensuite de ça donc le remontage de cette fameuse pâte remontage des deux phares et réajustage de l'aile avec le capot réparation du pare choc en même temps peinture j'en doute fortement parce que ça va être un petit peu compliqué avec le planning de la semaine mais déjà on aura une petite partie de la réparation du pare choc et même peut-être même la préparation avant peinture donc pour ça j'ai le lavage du pare choc peut-être même l'amener chez elle on va voir on va essayer d'en faire le maximum merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi donc sur gasoline auto j'espère que cette vidéo vous a fait super plaisir merci bien n'oubliez pas de vous abonner de liker commenter voilà de partager aussi cette vidéo c'est très très important et week-end prochain portez vous bien pas de conneries allez bye je vais vous abonner